Donc en fait moi je risquais de faire face à deux difficultés pour ouvrir un compte en banque en Corée. D'abord le fait que je ne parlais pas assez bien coréen pour vraiment comprendre ce qui se passait et ensuite le fait que les banques peuvent refuser de vous ouvrir un compte si vous n'avez pas de travail en Corée parce que ben aucune garantie pour elles de faire du profit. Bonjour à tous et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Donc après vous avoir parlé de la demande d'ARC, je reviens avec l'étape suivante de mon installation en Corée, l'ouverture d'un compte en banque et l'abonnement de téléphone. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je vous avais dit que cette vidéo sortirait la semaine suivante et je pense que vous l'avez remarqué, ce n'est pas le cas. Donc bon désolé, j'étais très occupée la semaine dernière donc j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Donc voilà, c'est pour ça. Bref, j'ai déjà aussi fait des vidéos sur ma demande de visa pour la Corée, ma recherche de logement à Séoul. Donc si ce genre de choses vous intéresse, je vous invite à regarder aussi ces vidéos. Je vais vous mettre la playlist en recommandation, je crois que c'est ici de ce côté. Mais juste avant de commencer, un petit mot sur ma chaîne. Donc je suis en Corée du Sud avec un visa vacances-travail depuis à peu près 3 mois maintenant et je planifie de vous parler de ma vie ici, de mes expériences, donc à la fois culturelles et aussi plus pratiques. Donc par exemple mon emménagement en Corée. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Mais bon, je ne vais pas plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc une fois que vous avez le Saint Graal, votre ARC, vous allez pouvoir effectuer une démarche qui va considérablement vous faciliter la vie en Corée, ouvrir un compte en banque. Bon, je vais pas vous hanter tous les mérites d'avoir un compte en banque dans le pays parce que ça me paraît assez évident, mais ça va vous permettre entre autres de prendre un abonnement de téléphone. Du coup moi j'étais un petit peu à la bourg pour trouver une banque parce que je voulais passer un abonnement mensuel une fois que mon forfait prépayé avait expiré et le truc c'est qu'il s'arrêtait le lendemain. Du coup moi je voulais à tout prix trouver une banque le jour même pour pouvoir renouveler mon abonnement de téléphone au plus tard le lendemain. Ce qui, d'après ce que j'avais vu sur internet, n'était pas forcément chose facile. Donc en fait moi je risquais de faire face à deux difficultés pour ouvrir un compte en banque en Corée. D'abord le fait que je ne parlais pas assez bien coréen pour vraiment comprendre ce qui se passait et les banques, bah elles ont pas forcément du staff qui parle anglais. Et ensuite le fait que les banques peuvent refuser de vous ouvrir un compte si vous n'avez pas de travail en Corée parce que bah aucune garantie pour elles de faire du profit. Et le truc c'est que c'est assez difficile de prévoir quelle banque va vous accepter plus facilement parce qu'apparemment ça dépend plus du conseiller sur lequel vous tombez que la politique de la banque dans laquelle vous allez. Donc là c'est vraiment à la tête, autant on peut vous refuser un compte en banque alors que vous êtes complètement en règle, autant certaines personnes apparemment ont réussi à ouvrir un compte en banque alors qu'ils n'avaient même pas encore leur ARC. Mais en faisant quelques recherches, j'avais quand même vu que certaines banques étaient plus recommandées pour les étrangers. Donc parmi celles que j'avais trouvées, il y avait la Kukmin Bank ou la KB, la Hanabank, la Wuribank et la Shinhan Bank. J'avais aussi vu, je crois que c'était sur le site des PVTistes, que certaines personnes recommandaient d'essayer de trouver une agence près d'un campus universitaire parce qu'ils sont un peu plus habitués à avoir des clients étrangers, ils ont généralement du staff qui parle anglais et je suppose qu'ils sont aussi un petit peu moins regardants sur la question de l'emploi. Du coup, comme j'habite près de l'université Yonsei, mon choix s'est porté sur la banque Wuri, qui ont une agence sur leur campus. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à l'immigration récupérer mon ARC tôt le matin et je suis allée à la banque directement après. Et j'ai réussi à ouvrir un compte en banque du premier coup, mais c'était un processus un petit peu étrange. Donc en arrivant, j'ai dégainé une phrase que j'avais préparée en avance et qui est Alors bon, je ne sais pas si c'est la phrase la plus correcte, mais en tout cas, ils ont compris, donc je pense que vous pouvez essayer de l'utiliser aussi, si jamais. Et bon, après, quand ils ont vu mon niveau de coréen, ils m'ont trouvé un staff qui parlait anglais. Et là du coup, alors bon, je pense que c'est une particularité de cette agence vu qu'elle est sur un campus universitaire, mais en gros, ce que m'a dit le conseiller, c'est que normalement, ils n'acceptent que des étudiants, mais qu'ils allaient faire une exception pour moi si j'acceptais de prendre leur carte de crédit qui fait aussi carte de transport. Et du coup, j'ai accepté aussi parce que, bah comme dit, je voulais un compte en banque pour pouvoir faire mon abonnement de téléphone. Et franchement, la carte n'est pas trop mal. Vous avez un petit pourcentage de cashback à chaque fois que vous faites des achats. Vous pouvez l'utiliser pour le transport aussi. Et là aussi, vous avez, il me semble, une petite réduction par rapport au transport. Mais ça, je ne suis pas trop sûre parce que j'ai commencé à l'utiliser que récemment. Et l'argent que vous dépensez pour les transports, en fait, c'est prélevé qu'une fois par mois. Donc, je n'ai pas encore vu exactement s'il y avait finalement des réductions ou pas. Je vous tiendrai peut-être au courant plus tard, je ne sais pas. Coucou, alors c'est la Caroline du futur. Donc en fait, je viens de recevoir un message me disant ce qui va m'être prélevé ce mois-ci. Et effectivement, il y a une petite réduction à chaque fois que vous prenez les transports. Mais par contre, une autre chose que je viens de découvrir, c'est qu'apparemment, il y a 12 000 won. Donc une petite dizaine d'euros de cotisations annuelles qui va m'être prélevé aussi. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai compris d'après ce que Google Traduction m'a dit. Après, je ne sais pas si c'est lié à la carte ou au compte en banque. Bon après, en soi, en France, on a aussi des cotisations pour les cartes bleues. Donc, ce n'est pas forcément un gros problème. Mais je ne me rappelle pas qu'on en ait parlé quand j'ai ouvert mon compte en banque. Donc voilà, je pense que je vais un petit peu investiguer là-dessus. Le seul truc, c'est que pour faire cette carte, comme c'est une carte de crédit, on vous demande de mettre 350 000 won, donc environ 300 euros, en stand-by pour ainsi dire. En fait, de cette somme, il y a 330 000 qui sont mis sur un compte bloqué par mesure de sécurité au cas où vous vous endettez avec votre carte de crédit et qu'après, vous fuyez le pays sans rembourser la banque. Donc, ce que je peux comprendre, je pense que de toute façon, s'ils ont ce genre de mesures, c'est que ce genre de choses est arrivé par le passé. Et les 20 000 won restants vont sur un compte épargne. Et là, ce n'est pas très très clair si après, je peux bouger ces 20 000 won ou si je peux rajouter de l'argent sur ce compte épargne. Bon, je suppose que oui, vu que c'est un compte épargne, donc ça leur fait plus de profit. Mais voilà, je n'ai pas pensé à demander pour ça. Mais bref, en tout cas, il y a au moins 330 000 won que vous devez avancer mais que vous ne pouvez pas utiliser tant que vous avez cette carte. Donc, ça peut être un petit peu embêtant pour certains. Personnellement, ça ne me dérange pas spécialement parce que c'est de l'argent dont je n'en ai pas besoin dans l'immédiat et que je vais récupérer une fois que je fermerai mon compte en banque. En plus, la carte, elle a quand même des avantages qui me plaisent bien. Donc voilà, personnellement, pour le moment, ça me convient. Bref, en tout cas, l'employé que j'avais en face de moi avait beau parler un petit peu anglais, tous les documents sont en coréen. Donc, si comme moi, vous avez un petit niveau dans la langue, soyez préparés à remplir et à signer plein de documents que vous ne comprenez absolument pas. Alors bon, Wuri, c'est une banque connue donc il n'y a pas vraiment de risque que vous vous fassiez arnaquer. Mais c'est vrai que moi, ça m'embête toujours un petit peu de signer des documents que je ne comprends pas. Mais bon, pas le choix. Je pense que c'est un peu le cas dans toutes les banques coréennes et c'est aussi un petit peu ma faute de ne pas avoir eu un meilleur niveau de coréen avant de partir. L'employé m'a aussi aidée à installer et à mettre en place les applications de la banque et franchement, heureusement qu'il m'a aidée parce que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi compliqué. Sachant que Wuri est aussi une application en anglais mais d'après ce que j'ai vu, c'est plus pour les virements internationaux et je ne crois pas que vous puissiez faire grand chose dessus à part ça à part peut-être vérifier combien vous avez encore sur votre compte mais c'est à peu près tout. Du coup, la plupart des opérations et des réglages se font sur l'application en coréen et franchement, vu la tête du truc c'est déjà compliqué à mon avis si vous parlez coréen en tout cas si vous n'êtes pas habitué à comment se font les choses ici mais franchement, sans coréen, c'est mort. En tout cas, il m'a fait plein de settings sur l'application je n'ai pas tout compris mais entre autres, je crois qu'il m'a activé les différentes méthodes de paiement en ligne comme Kakao et Neverpay parce que oui, attention, j'ai découvert récemment que pour utiliser la majorité des applications que vous devez payer en ligne donc par exemple celle de livraison de nourriture vous ne devez pas seulement rentrer votre numéro de carte bleue dans l'application vous devez aussi choisir une méthode de paiement en ligne on va dire Kakaopay qui doit être activée au préalable et même là, c'est tout un processus pour ajouter votre méthode de paiement sur l'application alors bon, le point positif c'est que c'est quasiment impossible de se faire pirater sa carte avec tout ça mais par contre, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses franchement, c'est un véritable parcours du combattant et autant vous dire que si vous n'avez pas de compte en banque coréen c'est grillé et bon, de toute façon, on vous demande aussi votre numéro d'ARC donc si vous n'êtes pas résident, c'est mort je crois que la seule grosse appli qui est plus relaxe par rapport à ça c'est Kupang donc un petit peu l'Amazon coréen mais bref, je diverge en tout cas, assurez-vous d'avoir beaucoup de temps devant vous quand vous allez à la banque parce que moi, entre tous les documents que je vais remplir tous les contrats que je vais signer tous les codes que je vais rentrer et tous les settings que je vais approuver sur l'appli j'y étais pendant plus d'une heure voire même pas loin de deux heures en tout cas, à la fin, ils m'ont donné une carte de débit que je pouvais utiliser en attendant qu'ils reçoivent ma carte de crédit et ils m'ont dit d'attendre de recevoir leur message pour passer la récupérer et de toute façon, je devais repasser là-bas pour activer encore certaines fonctionnalités donc en fait, une autre chose que vous devez faire quand vous recevez votre ARC c'est de l'allier à votre numéro de téléphone bon, je pense que ça a plus de fonctions que ça mais par exemple, chez Ouri je ne pouvais pas déverrouiller mon application par empreinte tant que je n'avais pas lié mon numéro de téléphone à mon ARC oui, c'est compliqué alors bon, pas à faire parce que ça prend à peu près 5 minutes mais tout le processus bref, ça je l'ai fait juste après quand je suis allée chez mon opérateur téléphonique et après, j'ai décidé d'attendre le message comme quoi ma carte de crédit était arrivée pour retourner à la banque parce que comme ça, ça faisait d'une pierre de coups je l'ai reçu une semaine plus tard je suis retournée à la banque et là de nouveau, on vous demande de signer plusieurs fois de rentrer des codes plusieurs fois aussi et là du coup, la dame que j'avais à la banque m'a aussi activée l'option de l'empreinte digitale sur l'application donc voilà, c'est assez complexe comme processus mais finalement, tout s'est passé sans accro ensuite, la carte SIM donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur mon arrivée en Corée j'avais décidé de prendre une carte SIM chez Wuri donc pas la banque, cette fois-ci, l'opérateur téléphonique parce qu'il vous permet de prendre une carte prépayée au départ puis de basculer sur un abonnement mensuel une fois que vous avez votre ARC et votre compte en banque tout en gardant le même numéro du coup, j'y suis retournée directement après la banque en espérant pouvoir passer un abonnement mensuel le jour même sauf que là, petite déception parce que l'employé m'a dit que le processus allait prendre un petit peu de temps et que la ligne n'allait pas pouvoir être activée avant le 2 janvier donc que je n'allais pas avoir de numéro pendant tout le week-end du coup là, je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi ça prenait tellement de temps parce que jusqu'à maintenant, tous les abonnements téléphoniques que j'ai fait c'était instantané je sais pas si c'était la question du portage du numéro qui ralentissait les choses et bon, après, c'était aussi le week-end du nouvel an sachant qu'en plus, il restait plus d'un jour ouvré avant le week-end donc bon voilà, ça m'a un petit peu ennuyée cette affaire sachant qu'en plus, quand j'avais demandé au service client sur Messenger il m'avait dit que je pouvais passer jusqu'au 29 donc le lendemain du jour où j'y étais en fait, j'avais le choix entre ne pas avoir de numéro du tout pour le week-end ou alors reprendre un abonnement prépayé d'un mois sachant que bon, la 4G, je peux survivre sans même si c'est moins pratique mais par contre, j'ai toujours peur quand j'ai pas de numéro de téléphone vu que c'est lié à tous mes comptes Google, en banque et tout ça donc bon, j'ai décidé de reprendre un abonnement prépayé pour un mois sachant que c'est beaucoup moins intéressant au niveau prix si vous décidez de rallonger l'abonnement prépayé donc bon, voilà, ça m'a un petit peu saoulée sachant qu'il m'avait rien dit par rapport au fait de venir en avance et que, en plus, du coup, je me suis stressée pour rien au niveau de la banque du coup, je vous avoue que j'ai un petit peu hésité à changer d'opérateur mais bon, finalement, j'ai décidé de rester parce que j'avais pas envie de me compliquer la vie à devoir rechanger de numéro de téléphone je savais pas si c'était vraiment possible avec un autre opérateur mais bon, voilà en tout cas, à prendre en compte si vous voulez choisir un opérateur téléphonique je sais pas si Wuri, finalement, c'est la meilleure option et en tout cas, si vous décidez quand même d'aller chez eux je vous conseille de choisir le forfait prépayé de 3 mois comme ça, ça vous laisse le temps de faire votre ARC votre compte en manque tranquillement et assurez-vous d'y retourner quelques jours avant la fin de votre abonnement bref, j'y suis retournée le mois suivant et cette fois-ci, je me suis assurée d'y retourner assez tôt je crois 3-4 jours avant la fin de mon abonnement prépayé et bon, cette fois-ci, ça s'est bien passé l'employé a fait débuter le contrat un petit peu plus tard juste avant que mon abonnement précédent se finisse et j'ai reçu en cadeau des petites bouillottes vu que c'est l'hiver et aussi une petite batterie portable donc bon, j'en ai déjà une donc c'est pas forcément très utile pour moi mais on sait jamais vu que j'oublie de recharger l'autre la moitié du temps ça peut être bien comme batterie de secours donc bon, voilà, je suppose qu'ils se sont un petit peu rachetés en tout cas, quand vous basculez vers l'abonnement mensuel vous avez beaucoup plus de choix niveau abonnement et prix donc moi, j'ai choisi celui à 16 900 W par mois qui comprend 7 gigas de data et après ça, 1 mégabit par seconde donc de l'internet lent et aussi les SMS et les appels illimités donc je pense que c'est à peu près ce dont j'ai besoin si j'utilise le wifi à la maison mais après, il y a aussi des plans plus économiques ou plus chers et par contre, le contrat est de 6 mois minimum donc attention si vous restez à court terme parce que vous devrez payer des frais d'annulation si vous rompez le contrat avant ça et voilà, je sais pas si ma façon de faire est la meilleure mais je trouve que je m'en suis pas si mal sortie que ça pour le coup en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a été utile si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce vert de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne ça m'aiderait beaucoup vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions ou alors des suggestions pour une prochaine vidéo et si certains d'entre vous ont déjà fait ces démarches en Corée où est-ce que vous êtes allés et comment ça s'est passé j'ai aussi un compte Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie en Corée donc je vais vous mettre le nom de mon compte on va dire ici sur l'écran et aussi en barre d'infos en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Annyeonghige seyo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501